Je vous remercie de nous avoir invité là pour ce colloque et je vais centrer mon exposé essentiellement sur les questions d'apprentissage de la lecture et pas les questions d'apprentissage en général comme la gestion de France a demandé et en présentant ça de donner le ré-imagerie. Bien qu'on pourrait en présenter aussi. Alors les principales questions que je souhaiterais aborder dans le cas de cette exposé, d'abord revenir sur la question de savoir quel est le niveau de lecture des Français, pas simplement des enfants mais aussi des adultes. Est-ce que vraiment il y a péril dans la demeure actuellement ? Est-ce que le nombre d'illettrés augmente ou non ? Qu'est-ce que nous disent réellement les enquêtes dont on dispose ? Deuxièmement, deuxième question, quelles sont les compétences nécessaires pour lire et pour apprendre à lire ? En particulier on verra les deux points centrales, la finalité de la lecture et bien sûr la compréhension. Mais est-ce que c'est ça qui est spécifique à la lecture et à son apprentissage ? Troisième question, reliée à la précédente. Dans l'identification des mots, comme l'a dit Jean-François Demonnet tout à l'heure, il y a une identification globale, mais on reviendra un petit peu sur cette idée, une identification plus analytique. Est-ce que les enfants apprennent mieux à lire avec une méthode qui favorise l'identification globale des mots écrits ou avec une méthode analytique ? Quand la méthode est analytique, plus les relations entre l'oral et l'écrit sont transparentes, normalement plus ça devrait être facile. Est-ce qu'effectivement on observe, en fonction des langues, par exemple en espagnol les relations entre l'écrit et l'oral sont relativement transparentes, beaucoup plus qu'en français et surtout beaucoup plus qu'en anglais, est-ce que les enfants espagnols arrivent plus facilement à apprendre à lire que les petits français et que les petits anglais ? Et je terminerai en donnant quelques exemples sur l'apprentissage de la lecture en français. Qu'est-ce qui se passe du tout début de l'apprentissage de la lecture à une étape ultérieure, en gros entre 5 et 10 ans ? Et quel rôle joue la phonologie dans cet apprentissage ? Alors, qu'en est-il du niveau de lecture des petits français ? En gros, on dispose de deux grosses enquêtes internationales, l'une qui a été faite par une association internationale d'évaluation de l'enseignement. Les résultats sont un peu datés, ce sont de 92, mais l'autre enquête, c'est l'enquête de PISA, que certains d'entre vous connaissent, qui a été faite sous l'égide de l'OCDE. Il y a eu des résultats en 2000 et des résultats en 2003. Le point commun entre ces deux enquêtes, c'est qu'elles ont porté sur plus de 30 pays et environ 200 000 élèves en tout ont été examinés. L'enquête de l'Association internationale d'éducation a porté sur des enfants d'une part de 9 ans et d'autre part de 14 ans, et celle de l'OCDE sur des enfants de 15 ans. Alors, quels sont les résultats de ces enquêtes ? Vous avez ici les résultats, je ne vous présente que pour la France, la Belgique, la Suisse, donc trois pays francophones, et la Finlande. Pourquoi le choix de la Finlande ? Parce que c'est la Finlande qui arrive toujours dans le groupe de tête. Ce sont les meilleurs, systématiquement, quelles que soient les enquêtes. Alors, la moyenne, ce n'est pas 10 sur 20, c'est 500. Donc, on a mis une barre pour calculer que la moyenne de tous les pays est à 500. Quand on est au-dessus de cette moyenne, on est au-dessus de la moyenne. Quand on est à 500, on est dans la moyenne. Quand on est au-dessous, on est au-dessous de la moyenne. Donc, la barre rouge, c'est la moyenne internationale. Vous avez ici les résultats pour les enfants, je perds la souris, de 9 ans, les premières barres. Donc, les résultats pour les enfants de 9 ans, qui sont en SEM, les petits français, ils sont au-dessus de la moyenne internationale. Supérieurs à ceux dans cette étude, de 92, supérieurs aux résultats des enfants belges, francophones, et des enfants suisses, francophones. L'enquête, sur la même enquête, 92, pour les enfants de 14 ans, en troisième, les Français sont en deuxième position à cette époque-là. J'ai envoyé des articles à la presse, personne n'a voulu répondre, parce que quand un train marche bien, quand un train ne déraille pas, on ne présente pas les résultats. Le monde n'en a pas voulu, en particulier. Donc, l'enquête 92, pour les enfants de 14 ans français, le niveau de lecture était, juste après, celui des petits finnois, bien supérieur à celui des belges, et supérieur aussi à celui des Suisses. 2000, ça par contre, l'introi, ça m'a parlé, résultats très médiocres des Français, et ça empire en 2003, selon l'enquête OCDE. Or, médiocres, qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, ils sont moyens. Les résultats des Français sont juste moyens, pas au-dessus de la norme, pas au-dessous. Il y a une petite baisse. La presse en a parlé. Il y a une baisse catastrophique entre 2000 et 2003. Or, entre 2000 et 2003, il n'y a aucune baisse significative des résultats. Pour la France, ce qu'on observe descriptivement, ne résiste pas aux statistiques. Alors, je ne vois pas pourquoi la presse dit qu'il y a une baisse. Et en 2003, les résultats de la France ne sont pas catastrophiques. Sinon, sont aussi catastrophiques les résultats de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Norvège, de la Suisse et des USA, qui sont, comme ceux des Français, juste dans la moyenne. Autre chose importante de l'enquête 92, c'est qu'on avait regardé les 5% les plus faibles dans tous les pays. Or, un résultat important, quand même, pour la France, c'est que nos 5% les plus faibles se situaient légèrement au-dessus des 5% les plus faibles dans les autres pays. Bon, pour les enfants de 9 ans de CM1, ce n'est pas vrai par rapport à la Finlande, mais par contre, pour les enfants de 14 ans qui sont en troisième, nos 5% les plus faibles à 14 ans sont les meilleurs des plus faibles. Alors, on a deux enquêtes, quand même, avec des résultats relativement différents, en particulier, les résultats qu'on observe à 14 ans pour l'ensemble de la population, où on est 60% pratiquement au-dessus de la moyenne internationale, il y a quand même, dans l'enquête, qui sont les résultats de l'enquête de l'évaluation internationale de l'éducation, sont supérieurs à ceux de l'OCDE. Or, qu'est-ce qui peut expliquer les différences entre ces deux enquêtes ? Qu'est-ce qui s'est passé entre 92 et 2000 ? Il s'est passé que les enquêtes n'ont pas pris les mêmes populations exactement. Dans l'enquête de l'Association internationale d'évaluation, pas dans l'enquête PISA de l'OCDE, seuls les nombres doublants ont été pris en compte. Donc, ce qui explique les scores à 560. Et on va voir un résultat assez catastrophique, là, dans la suite, qui pose un problème crucial pour les politiques éducatives. Qu'en est-il quand on enlève les redoublants français ? Alors, voilà les résultats quand on tient compte à la fois des enfants de 15 ans qui sont en seconde générale ou technique, qui sont en noir, et les résultats des 15 ans qui sont redoublants, qui sont en troisième, pour l'enquête 2000 de l'OCDE. Barre à 500, toujours, moyenne internationale, 75%, les notes de 50% des nombres redoublants sont égales ou supérieurs à 560. C'est la petite étoile qu'on voit en noir. Je n'ai malheureusement pas de pointeur. Et je n'arrive pas à trouver la flèche, mais vous avez... Comment ? Vous l'avez ? Voilà. 50% des nombres redoublants ont une moyenne égale ou supérieure à 75. Et presque toute la cohorte des nombres redoublants est au-dessus de la moyenne de 500. Merci bien. Quand on regarde, par contre, les redoublants, on voit que 75% de nos redoublants français, de l'enquête OCDE de 2000, ont des scores juste égaux ou inférieurs à 500. Politiquement, pour les politiques éducatives, Madame la Ministre, ça veut dire quelque chose, que le redoublement que nous avions en France, au moins, on peut dire qu'il n'était pas efficace, tel qu'il était fait à l'époque. On a tel qu'il est... ce qu'on peut tirer de ces résultats. Tous les enfants qui sont à l'heure ont des résultats au-dessus des moyennes internationales, nos redoublants ont très massivement des résultats au-dessous des moyennes internationales. Un premier élément. Deuxième élément, je vais venir sur une autre enquête, j'aurais pu m'appuyer sur les mêmes enquêtes pour voir les résultats. Quelle est l'incidence, non pas du milieu socioculturel, qu'on évoque souvent, mais de la langue parlée à la maison sur les résultats en lecture ? Bon, ces données sont disponibles dans les enquêtes que j'ai présentées tout à l'heure, mais je pense qu'elles sont plus claires encore quand on regarde l'étude de l'INSEE qui est parue en 2004 et qui a porté sur des adultes. Alors, le champ couvert par cette étude ce sont les personnes adultes âgées de 18 à 65 ans. Et on a évalué les sujets en difficulté de lecture selon leur langue maternelle. Les enfants nés en France de langue maternelle française, moins de 10% quand ils ont entre 18 et 65 ans ont des difficultés de lecture. Comment ont été évaluées les difficultés de lecture dans cette enquête ? Lecture de textes simples, en gros résumés de films dans des magazines de télévision. Et lecture de mots, on reviendra sur cette question, lecture de mots connus, des noms fréquents qu'on retrouvait dans ces textes de magazines, ou des noms nouveaux, des noms de rues, des noms de personnages qu'on retrouvait, ou des noms d'acteurs qu'on retrouvait aussi dans les mêmes magazines. Donc à la fois de la compréhension de textes et d'identification de mots écrits. Né en France, langue maternelle non française, plus de 10% de 10 enfants en difficulté. Là où ça se force, né hors de France, de la langue maternelle d'apprentissage de la lecture, de langue maternelle non française, ayant appris à lire dans une autre langue que le français, il y a plus de 60%, 63% des personnes qui ont été examinées dans l'enquête de l'INSEE ont des difficultés de lecture en français. Les enfants nés hors de France de langue maternelle non française, mais il y a en prix à lire en français. Il y en a quand même 30% qui sont aussi en difficulté. Donc l'incidence, le deuxième facteur, un facteur qui compte très fondamentalement et qui a été sous-estimé, on a dit que c'était essentiellement le milieu socioculturel qui comptait, mais on s'aperçoit, à travers cette enquête, comme à travers des enquêtes de l'OCDE ou de pizza, que la langue parlée à la maison, le fait que les enfants sont ou non de langue maternelle, apprennent à lire dans la même langue que la langue maternelle, ceux-là sont nettement plus favorisés, alors que le fait d'avoir une autre langue comme langue maternelle que la langue dans laquelle on va apprendre à lire est un facteur qui handicap sérieusement l'apprentissage de la lecture, ce qui montre de façon cruelle et cruciale que l'apprentissage de la lecture s'appuie sur les connaissances du langage oral de l'enfant. On ne peut pas dissocier l'apprentissage de la langue écrite de l'apprentissage de la langue orale. Quand la langue orale ne fonctionne pas bien, on n'apprendra pas bien à lire, si bien que lire, c'est en même temps avoir pratiquement immédiatement recours à la phonologie, à la représentation orale de sa langue. Alors, deux autres problèmes, alors, dans un des problèmes de l'enquête, des enquêtes de l'OCDE et des enquêtes de l'Association internationale d'évaluation de l'enseignement, c'est que les résultats de lecture venaient essentiellement de tests de compréhension. Or, on évalue très rarement la compréhension orale des sujets et si on a un problème de compréhension en lecture, il se peut que ce problème vienne tout simplement d'un problème de compréhension orale. Alors, dans l'enquête de l'INSEE, ils ont justement évalué le niveau de compréhension écrite et le niveau de compréhension orale des personnes qu'ils ont examinées. Alors, vous avez en rose, le plus clair, les sujets qui réussissent à 80% les compétences en compréhension orale selon le niveau de compétences face à l'écrit. On voit que chez les sujets qui n'ont pas de difficultés face à l'écrit, il y a une relation quasi parfaite entre compréhension écrite et compréhension orale. Donc, c'est 73% des personnes n'éprouvant pas de difficultés à l'écrit ont de bonnes performances en compréhension orale et seulement 2% ont des résultats faibles. Ce qui revient à ce qu'on observe dans les études de psychologie collective où on montre, on a montré que les corrélations entre compréhension écrite et compréhension orale sont très élevées de l'ordre de 90%. Donc, ce qui est la spécifique, si la finalité de la lecture est bien la compréhension, ce qui va faire difficulté dans la lecture une fois qu'on a enlevé les difficultés de compréhension, parce qu'on voit que les sujets qui ont des difficultés de compréhension orale ont aussi des difficultés de compréhension écrite alors que quand on n'a pas de problème de compréhension écrite, on n'a en général pas de problème de compréhension orale, ce sont les problèmes d'identification des mots écrits. Et ça, c'est relativement bien vu dans l'étude de l'INSEE, encore une fois, où ils ont évalué les relations entre compréhension orale et écrite de petits textes simples, courts, comme les résumés de films, mais en même temps, les capacités d'identification des mots écrits. Alors, les personnes en difficulté face à l'écrit ont en général des problèmes d'identification des mots écrits, c'est ce qui ressort de l'étude initiée, surtout ceux qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, dans les sujets adultes, c'était des sujets adultes, ceux qui avaient des problèmes de difficultés de lecture, 87% lisaient correctement des mots comme chat, contre un tout petit nombre, à peine un sur deux, lisaient correctement des mots qu'ils ne connaissaient pas, des noms de rues, des noms de personnages. Donc, ce qui fait problème dans l'étude INSEE aux sujets adultes qui n'arrivent pas bien à lire, c'est l'identification de mots qu'ils ne connaissent pas, donc sur lesquels il faut s'appuyer sur le décodage pour lire. Donc, ce qui ressort de cette étude qui vient de statisticiens, c'est tout ce qu'on a montré un petit peu en psychologie cognitive, à savoir que la compréhension est amodale, si la finalité de la lecture c'est la compréhension, le niveau de compréhension écrite dépend du niveau de compréhension orale, et par contre, ce qui est spécifique à la lecture et ce qui fait défaut chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à la lecture ou chez les adultes chez lesquels ces difficultés persistent, c'est des problèmes d'identification des mots écrits qui se révèlent être particulièrement critiques quand les sujets ne peuvent pas s'appuyer sur leur connaissance lexicale, sur leur vocabulaire pour lire, dire quand ils sont confrontés à des mots nouveaux. En des mots nouveaux, ce n'est pas un artefact de psychologue ou de psycholinguiste, on en rencontre sans arrêt, il vaut mieux quand vous êtes dans le métro parisien que vous n'êtes pas parisien, pouvoir lire rapidement votre station de métro pour pouvoir sortir au bon endroit. Il vaut mieux dans un plan pouvoir lire le nom des rues qui sont des mots qui n'existent pas. Or, ce qu'on utilise en tant que psychologue ou psycholinguiste pour traquer les difficultés de lecture, c'est ces mots nouveaux. pour avoir des mots nouveaux dont on est sûr qu'ils sont nouveaux pour tout le monde, on utilise des mots qui n'existent pas. Donc, les pseudos. Et ce qui est important là, c'est que c'est une étude de l'INSEE qui n'est pas du tout faite par des psychologues et qui revient exactement aux mêmes conclusions que les conclusions qu'on tire de nos études de psychologie cognitive. Alors, on revient à ce que j'ai dit précédemment, la finalité de la lecture et la compréhension. Toutefois, la plupart des difficultés d'apprentissage de la lecture ne sont pas dues à des problèmes de compréhension. La maîtrise de la lecture nécessite en effet le développement de capacités spécifiques, les capacités d'identification des mots écrits. Chez le lecteur expert comme vous et moi, celui qui sait lire, ces procédures d'identification des mots écrits sont très rapides, c'est quelques millisecondes et elles sont quasi indépendantes du contexte. On ne devine pas les mots en fonction du contexte. Et c'est la maîtrise de ces procédures qui va permettre à l'enfant lecteur des boutons de progressivement atteindre un niveau de compréhension écrite qui sera égal au niveau de sa compréhension orale. Ce n'est pas partant de la compréhension qu'on va apprendre à lire, c'est partant de l'identification des mots qu'on va permettre, plus cette identification des mots sera automatisée, plus on aura de ressources cognitives disponibles pour traiter l'écrit là où il est, il faut le traiter, à savoir pour la compréhension. Alors, ces procédures, Jean-François de Monet a parlé des deux procédures. Une procédure globale qui part des mots, donc on a notre système phonologique, notre langue orale, dans notre langue orale, on a un certain stock de mots, déjà, quand on apprend à lire. ce qu'il va falloir installer, c'est les relations avec l'orthographe, c'est-à-dire l'écriture. Donc, une relation phonologie-orthographe au niveau du mot, du mot, notre mot oral, et le mot écrit qui correspond. Donc, plus les relations seront transparentes entre l'oral et l'écrit, comme route qui se prononce comme ça se lit, par contre, sept, il faut faire attention, ce n'est pas comme septembre, plus faciles seront les... on peut supposer que plus faciles seront les associations entre les mots qu'on a connus dans notre vocabulaire oral et ceux qu'on va voir écrits. Alors, ces unités, l'unité mots, elle a un sens, elle a une forme, mais elle a aussi un sens. Et par contre, dans des écritures, dans certaines écritures, pas dans toutes, on a... l'écrit va aller en dessous de l'unité mots, l'unité de codage de l'écrit, va aller au-dessous de l'unité mots et utiliser des unités sans signification qui sont les syllabes ou les phonèmes en relation avec les graphèmes. Qu'est-ce que c'est que le phonème ? Le phonème, c'est la plus petite unité minimale de l'oral qui permet, dans une longue donnée, de différencier deux mots, bol et vol en français. Pourquoi j'ai dit dans une longue donnée ? Parce qu'en espagnol, beu et veu, ce ne sont pas deux phonèmes. C'est pour ça, peut-être, et ça, je ne suis pas sûre de l'histoire. On parle espagnol comme une vache espagnole, non, c'était comme un basque, mais ce n'était pas politiquement correct. Donc, c'est devenu... Mais en espagnol, il ne faut pas oublier que le B et le V, c'est la même chose, bac à bac. Donc, le phonème est l'unité minimale distinctive qui permet, dans une longue donnée, de différencier deux mots. Alors, dans certaines langues, ce ne sera pas le phonème qui sera, on va voir quelques exemples par la suite, ce sera la syllabe, ce sont les kanas en japonais. Dans les écritures alphabétiques, ce sont les lettres ou les graphèmes qui sont reliés au phonème. Pourquoi on parle de graphème ? Parce que, idéalement, ça devrait être les lettres qui sont liées au phonème. mais on a emprunté un alphabet qui est l'alphabet latin venu des Grecs et venu plus antérieurement d'un alphabet sémitique qui ne connaît pas exactement les mêmes sons que nous. Donc, par exemple, « u » et « ou », on n'avait pas cette différence. Donc, il a fallu trouver un signe pour écrire « ou ». De même, les voyelles nasales comme « un », « en », « on », « un », qui sont, qui existent en français, qui existent en portugais, qui n'existent pas dans beaucoup d'autres langues, il a fallu trouver un signe pour les coder. Donc, l'unité de base de l'écrit n'est pas la lettre, mais le graphène qui est composé d'une ou plusieurs lettres. Tout simplement à cause de l'histoire de notre alphabet et du fait qu'on a emprunté un alphabet qui n'était pas fait pour coder exactement les sons de notre propre langue. Alors, donc, on a parlé de deux procédures de lecture. Oui, mais, il y a des écritures où il n'y a qu'une procédure lexicale qui s'appuie sur les mots. En chinois, on n'a pas de décomposition au-dessous de l'unité mots. En chinois, les mots se composent de deux éléments, une clé, une clé phonétique, A-O, A-O, T-A-N, et une clé sémantique. Donc, la personne qui se prononce A-O, la personne fière qui va se prononcer A-O avec la clé sémantique de la personne et la clé phonétique de A-O. Mais, on ne peut pas aller dans ces écritures-là, on n'a pas la possibilité d'un décodage. qu'on ne peut lire que globalement. On a d'autres écritures qui utilisent non pas un système alphabétique mais un système syllabique. Les écritures qui utilisent un système syllabique sont en général des écritures qui ont très peu de voyelles sinon la combinaison serait trop importante. Donc, c'est le cas en japonais des canas où vous avez le A oui, j'ai des signes qui ne passent pas sur mon ordinateur c'est dommage. Bon, ces petits trucs-là c'est des signes canards ils sont passés il faut ramener son propre ordinateur pour avoir les bonnes polices de caractère. Donc, dans les écritures alphabétiques ou dans les écritures syllabiques deux voies permettent bien d'identifier les mots écrits. Une voie globale lexicale qui s'appuie sur des unités qui ont un sens les mots et une voie sublexicale ou par médiation phonologique qui s'appuie sur les relations entre les sons de la langue orale qui sont les phonèmes et les graphèmes correspondants. Donc, elle s'appuie sur des unités qui n'ont pas de sens. Donc, un problème pour les enfants parce que autant le mot est une unité motivée par sa signification autant les unités qu'on manipule pour la procédure sublexicale n'ont pas de sens. Mais est-ce que c'est un problème pour eux quand on voit qu'ils savent si bien jouer avec les comptines avec les assonances avec ça aussi de temps en temps on se fait des illusions en disant mais ça, ça va être réperbatif parce que ça n'a pas de sens. Or, les jeux sur les comptines c'est des jeux que les enfants font spontanément. Alors, il faut, si on reste toujours dans le cadre de ces écritures où il y a deux possibilités d'accéder aux mots une voix globale lexicale et une voix sublexicale il ne faut pas perdre de vue que chez l'adulte la voix sublexicale c'est-à-dire le décodage s'automatise rapidement. Le lecteur adulte expert peut en effet identifier en quelques millisecondes des mots qu'il ne connaît pas les stations de métro les noms de rue ce n'est pas une procédure lente et laborieuse. Et d'autre part la procédure lexicale n'est pas dans ces écritures-là une procédure globale. C'est-à-dire on perçoit les mots même si on change les caractères. Donc le lecteur a en plus dans cette procédure lexicale le lecteur expert a accès en quelques millisecondes aux informations non seulement visuelles orthographiques mais aussi à la prononciation des mots qu'il a lus par cette procédure lexicale au son des mots et aussi à leur sens. Je ne reviendrai pas sur la chronologie ce qu'on appelle le décours temporel de ces informations mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que dans cette procédure lexicale un, ce n'est pas global deux, ce n'est pas que du visuel il y a de la phonologie qui joue de façon cruciale et c'est peut-être et c'est peut-être pour ça comme je le dis très souvent qu'on aime bien les textes qui sonnent bien et que les écrivains allaient relire leurs textes dans leur gueuloir pour que les textes comme Flaubert par exemple pour que les textes littéraires soient des textes mais qui font une petite musique dans notre tête Alors, qu'en est-il des méthodes globales donc ils vont apprendre à stocker les mots par cœur aux enfants versus les méthodes phoniques je ne vais parler que de ça Franck Ramus parlera de toutes les autres évaluations sur les différents types de méthodes mais il se trouve qu'en France on a eu des méthodes globales de type idéovisuel où on empêchait les enfants d'oraliser parce que l'oralisation nuisait à la compréhension il fallait franchir le mur du seau Alors, ces méthodes globales ont été évaluées par une équipe belge et par aussi un chercheur français qui est Guagou je présente les résultats de l'équipe belge qui sont des résultats de Brébant et Gérard dans le laboratoire de Kraé dans le temps donc on a évalué dans cette étude un enseignement par une méthode idéovisuelle pure sans recours à la phonologie et un enseignement qui partait du décodage On a regardé les résultats sur la compréhension et sur le décodage donc compréhension ici décodage ici en fonction des milieux socioculturels enfants plutôt de milieux favorisés plus enfants de milieux moins favorisés moins Donc méthode enseignant du décodage méthode enseignant une procédure idéovisuelle premièrement quelle que soit la méthode les progrès des enfants sont identiques en décodage et en compréhension on voit que la méthode qui enseigne le décodage ne favorise pas le décodage au détriment de la compréhension les résultats sont équivalents la méthode idéovisuelle qui était supposée favoriser la compréhension elle ne favorise pas plus la compréhension que le décodage si je voulais interpréter comme des journalistes le texte je dirais que c'est moi bon je n'ai pas vérifié si les différences étaient ou non significatives mais de toute façon comme dit Rouenet un bon statisticien français elles sont négligeables donc il n'y a pas une méthode qui favorise la compréhension au détriment du décodage en gros les deux ont des résultats équivalents sur la compréhension et sur le décodage ce qui est plus important c'est que les enfants de milieux socioculturels défavorisés confrontés à une méthode qui enseigne le décodage ont des résultats supérieurs aux enfants de milieux socioculturels favorisés confrontés à une méthode idéovisuelle et ça c'est important et ça me fait penser à une expérience tout à fait personnelle je n'aime pas raconter les histoires personnelles mais j'étais invitée en Argentine où il y a Emilia Ferreiro qui travaille sur l'apprentissage de la lecture et qui a fait un travail très important sur le fait qu'il faut attendre que les enfants puissent entrer dans la lecture pour leur apprendre à lire inspirer des travaux de Vygotsky les gentiment invités qui travaillaient dans des faubourgs et dans des zones très défavorisées m'ont dit les travaux d'Emilia Ferreiro ils marchent bien chez les riches mais quand on est dans les favelas ça ne marche pas il faut autre chose et à ce niveau-là on voit bien qu'on va plus favoriser les enfants qui sont fragiles parce que leur milieu ne va pas les aider quand on utilise une méthode qui est centrée sur le décodage alors que la méthode individuelle est catastrophique pour eux dans le résultat de cette étude dans d'autres études donc ce sont donc 500 enfants là deux milieux deux groupes on voit que l'incidence des méthodes alors ce qui ne veut pas dire ce qui est dit là c'est évident que ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire de travaux sur la compréhension à l'école évidemment il faut faire les deux mais n'empêche quand on commence à apprendre à lire il faut des phases bien séparées où on va apprendre ce qu'il faut faire apprendre aux enfants et à côté leur lire des textes travailler avec la bibliothèque travailler mais leur lire des textes à l'oral les sensibiliser au livre et à la lecture c'est ce qu'ils faisaient très bien c'est ce qu'ils font très bien en Finlande où ce qui explique les résultats finnoirs c'est d'une part une très bonne sensibilisation au livre et à la lecture avec des bibliothèques scolaires des bibliothèques de village qui sont omniprésentes une super formation des enseignants et aussi ça va être le point suivant une orthographe qui est relativement régulière dans les relations entre lecture et écriture ah oui mais avant avant d'arriver à l'incidence la question de l'incidence de la langue sur l'apprentissage de la lecture je voudrais revenir à la question des petits chinois c'est vrai qu'en Chine on n'a pas de voie possible de lecture on a une voie globale on n'a pas de possibilité d'analyser les mots en traits inférieurs peu lexicaux on n'a pas de possibilité d'utiliser des syllabes on n'a pas de possibilité d'utiliser des phonèmes on a la possibilité d'utiliser les traits et ça on y reviendra éventuellement Jean-François pour parler des résultats de reimage qu'on a là d'utiliser les traits des systèmes d'écriture que se passe-t-il dans l'apprentissage de la lecture au début en Chine pratiquement tous les enfants commencent à apprendre à lire avec un système recouru à un système alphabétique c'est le cas en chinois un pinin qui utilise l'alphabet latin ayant été introduit dans les années 70 en Chine continentale pour faciliter l'apprentissage de la lecture pour tous ce système est maintenant obligatoire dans les écoles alimentaires les caractères chinois n'étant introduits que très progressivement comme dit Alain Giori quand on fait appel uniquement à la mémoire et ça prend beaucoup de temps et ça surcharge les choses s'il était possible d'apprendre à lire facilement pour tous de façon avec un système de type logographique les chinois qui étaient le mieux placés pour le faire l'auraient fait et ce n'est pas le cas donc ce fait est révélateur des difficultés rencontrées par l'enfant quand il doit apprendre à lire dans une écriture logographique qui a pour unité de base des mots oraux non décomposables en unité plus petite en nombre limité alors quatrième point incidence de la transparence de l'orthographe si les relations entre l'écrit et l'oral jouent un rôle crucial dans l'apprentissage de la lecture est-ce que cet apprentissage se fait mieux quand l'écriture est relativement transparente par rapport à l'oral alors vous avez ici des résultats d'enfants anglais français et espagnol pour la lecture de mots et pour la lecture de pseudomots dans une étude de Gauchoamie Gombert et collègues et dans une autre étude de Bruck ici donc que voit-on dans la première étude les enfants qui lisent c'est à 7 ans les enfants anglais lisent moins bien que les enfants français et des mots et que les enfants espagnols pour les pseudomots les résultats les différences sont encore plus fortes on voit que les enfants anglais sont à 30% de réponse correcte les français sont à 80% et les espagnols à 90% tout est pratiquement fini à 7 ans pour les petits espagnols les mêmes résultats ont été trouvés à la même époque dans l'étude de Bruck qui ne comparaît que des français et des anglais les petits français 60% de réponse correcte pour les mots vous voyez ça c'est des français du Canada ça c'est des français de France les mêmes résultats et les non pardon c'est les anglais excusez-moi les petits anglais 60% et les français plus de 80% et pour les pseudomots un peu moins de 40% pour les anglais et un peu plus de 70% pour les français les résultats de Bruck sont importants parce que les petits français ont commencé l'apprentissage de la lecture un an après les petits anglais ils sont de même milieu sociologique la seule différence c'est que les anglais ont commencé à apprendre à lire à 5 ans là on est à 7 ans les français ont commencé à apprendre à lire à 6 ans malgré une année de plus de scolarisation les petits résultats des petits anglais sont inférieurs l'explication qui ont privilégi c'est le fait que l'écriture de l'anglais est beaucoup plus irrégulière que celle du français qui elle-même est beaucoup plus irrégulière que celle de l'espagnol est-ce que c'est que provisoire est-ce que c'est que transitoire cette question est-ce que une fois c'est pas grave si ça dure 6 mois si chez les adultes après on observe une récupération ça va mais il se trouve que les résultats à long terme vont dans le même sens et là je vais remontrer les résultats comportementaux de l'étude que Jean-François de Monet a montré tout à l'heure en neuro-imagerie avec d'énormes lecteurs anglais français italien qui vont être comparés ensuite à des dyslexiques anglais français italien alors vous avez ici non pas le pourcentage de réponse correcte mais le temps de traitement donc plus c'est élevé moins bon c'est donc vous avez les résultats des anglais adultes normaux 600 millisecondes pour lire des mots 800 millisecondes pour lire des pseudomots les français sont un peu plus rapides à peu près 50 millisecondes de mots pour les mots et 100 millisecondes de mieux pour les pseudomots et les italiens sont encore plus rapides donc on observe chez des adultes la même gradation qu'on a observé chez des enfants de l'incidence négative de l'orthographe sur l'apprentissage de la lecture plus l'orthographe est transparente plus les adultes identifieront rapidement les mots et surtout les pseudomots alors qu'en est-il des dyslexiques donc des dyslexiques adultes dont on a vu qu'ils activaient moins certaines zones cérébrales que les normaux lecteurs dans l'étude qu'a présentée Jean-François de Monet c'est exactement la même étude et exactement les mêmes sujets alors voilà les adultes dyslexiques anglais 800 millisecondes pour lire les mots 1300 millisecondes pour dire des mots qu'ils ne connaissent pas les français un peu moins gravement atteints les italiens très nettement moins gravement atteints le pire et si on regarde l'histoire que de cette façon là les résultats des dyslexiques italiens sont dans les normes entre les résultats des normaux lecteurs anglais et français donc la dyslexie ou les difficultés d'apprentissage de la lecture n'existeraient pas la dyslexie serait simplement s'expliquerait simplement par la régularité de l'orthographe donc ça serait quelque chose qui est dû à un facteur environnemental or il n'en est rien on a déjà vu d'après l'étude de Jean-François de Monet que d'une part c'était les mêmes zones cérébrales qui étaient hypoactivées chez les dyslexiques mais en plus quand on regarde le niveau de lecture des dyslexiques italiens comparé au niveau de lecture des normaux lecteurs italiens on voit qu'il y a une différence qui est deux fois plus importante quand les dyslexiques doivent lire des mots qu'ils ne connaissent pas on trouve exactement le même pattern entre les dyslexiques français et les normaux lecteurs français une différence deux fois plus importante quand on doit lire des mots qui n'existent pas et entre les dyslexiques anglais et les normaux lecteurs anglais la différence est du simple au double quand il faut identifier des mots en s'appuyant uniquement sur la phonologie sans pouvoir avoir recours aux compétences lexicales donc une grande variabilité en fonction de la nature de la langue à laquelle sont exposés les sujets donc dans les difficultés d'apprentissage de la lecture et dans la dyslexie l'opacité de l'écriture est un facteur aggravant mais en dépit de cette variabilité qui dépend de l'environnement linguistique il y a un invariant très fort le déficit des dyslexiques se manifeste essentiellement quand ils doivent utiliser leurs compétences phonologiques sans pouvoir s'appuyer sur un support lexical et ce déficit se manifeste à des corrélats neuronaux Jean-François a montré donc des hypoactivations dans certaines zones qui sont supposées traiter dans une zone qui est supposée traiter la forme visuelle des mots donc invariant et variabilité alors comment expliquer les résultats en fonction des langues disons quand on regarde il y a un certain nombre de données qui nous montrent quelle est la consistance des relations entre orthographe et phonologie en anglais en français et en allemand là c'est des résultats uniquement sur des monosyllabiques et en prenant en compte non pas les relations graphemphonèmes mais les relations à ta crime comme night sight write avec quoi les enfants anglais apprennent à lire parce que c'est beaucoup plus simple pour eux on voit quand on regarde les relations à ta crime bon le français est à 95% de régularité l'allemand 94% l'anglais 88% si on regarde au niveau des graphemphonèmes l'anglais est beaucoup moins régulier alors selon voilà non je n'ai pas présenté les résultats oui c'est à dire quand g se prononce gue quand c se prononce que c'est le fait la régularité quand on a la même unité graphique qui se prononce toujours de la même façon que la même unité phonique mais ce qui pose ce que je voulais surtout montrer en français ça c'est un des gros problèmes du français et qui fait qu'on confond souvent on dit que le français est irrégulier pour la lecture qu'on prenne au niveau des relations à ta crime c'est à dire night c'est n et height sol ça sera s et old au nez le français est très régulier et plus régulier que l'anglais mais même à ce niveau là on voit que le français est relativement irrégulier pour l'orthographe parce que grand on a très vite appris que les finales ne se prononcent pas mais grand il faut savoir comment ça s'écrit ou on prend des choses plus simples comme râteau râteau ça peut se dire que râteau on ne sait jamais comment l'écrire donc on a une asymétrie très forte en français entre lecture et écriture et alors qu'on peut être un bon lecteur on peut toujours faire des fautes d'orthographe parce qu'on a plusieurs façons d'orthographier un mot route ça peut se lire que route mais pourquoi ne pas l'écrire avec deux t alors et on voit bien là dans dans des données qui viennent d'être soumises où on a regardé la régularité c'est à dire chaque fois qu'une lettre ou un graphème se prononce de la même façon en début de mot pratiquement 100% c'est toujours régulier pratiquement en milieu de mot ça se complexifie un peu on a 80% mais on est sur la lecture en fin de mot une fois qu'on a compris que les finales nos finales ne se prononcent pas je signale quand même que dans l'histoire de l'académie il y a une époque où on écrivait en France en thé les marques morphologiques n'étaient pas écrites ça a duré un certain temps les savants dans la grammaire de Port-Royal il n'y a pas de thé donc c'est une réintroduction récente de marquer la morphologie en fin de mot bon les fins de mots une fois qu'on a compris que l'été ne se prononce pas l'été dérégationnel ça ne passe pas de problème en lecture mais par contre en écriture début de mot on a peu de chance de se tromper se tromper milliers de mots c'est très symétrique par rapport à la lecture fin de mot on a un problème massif un problème massif sur lequel se sont penchés pendant 200 ans 300 ans avec des batailles épiques les académiciens et qu'est-ce qui a gagné c'est le père en gros un certain nombre l'orthographe de la maison Hachette contre les philologues et les écrivains les dernières étant Sainte-Beuve contre de l'autre côté le duc d'Aumal qui était l'arrière-petit-fils de Louis XVIII j'espère qu'il y a un historien dans la salle qui va me dire si j'ai juste ou pas juste c'était le dernier capotage de l'histoire de la réforme de l'orthographe française il faut voir que Voltaire quand il est rentré à l'académie il dit l'écriture et la peinture de la voix plus elle est ressemblante meilleure elle est ce sera la politique messieurs les académiciens il faut voir que les réformes de l'orthographe ont été défendues par tous les écrivains par Corneille en premier par tous les philologues du XVIIe et que c'est un débat sur lequel je n'ai pas prévu de centrer mon exposé là-dessus mais vu le coût d'une orthographe relativement peu transparente il serait important de se repencher sur cette question c'est parce que le coût pour l'éducation alors je ne sais pas je n'ai peut-être pas le temps de présenter des données sur le français c'est peut-être suffisant il me reste combien de temps comment 10 minutes ça va un peu beaucoup bon je vais essayer alors quelques éléments sur les débuts de l'apprentissage de la lecture en français là je vais présenter plutôt des données personnelles où qu'est-ce qu'on regarde quand on veut regarder si les enfants s'appuient sur la phonologie on va leur faire lire des mots réguliers comme porte et des mots irréguliers comme sept donc sept ça se lit comme septembre si on le lit par la phonologie on va regarder les effets de fréquence on va regarder des mots comme table très fréquent et des mots comme sable un peu moins fréquent si je prends des mots très peu fréquents non je contrôle avec la fréquence chez des enfants si je prends des mots très peu fréquents ce sont des pseudomots donc c'est pas la peine des mots qui n'existent pas et on va regarder des effets de lexicalité où là on prend des mots qui existent contre des mots qui n'existent pas alors qu'est-ce qu'on observe au début de l'apprentissage de la lecture pour la régularité on voit que les enfants milieu de CP dont janvier de CP 40% des mots réguliers les lisent correctement moins de 10% des mots irréguliers pourtant de même fréquence en fin de CP irréguliers comme sept comme femme en fin de CP les mots réguliers comme root ils les lisent pratiquement tous correctement si bien que si on était comme en espagnol qu'on n'avait que des mots réguliers ça serait terminé à ce niveau-là par contre les mots irréguliers comme les mots irréguliers comme sept femmes ils sont juste à 40% de réponses correctes l'effet de la fréquence pardon en plus ce qu'on voit c'est que la différence entre les mots réguliers et les mots irréguliers augmente dans le temps l'effet de la fréquence si on a une procédure globale l'effet de la fréquence début de milieu de CP il n'y en a pas ils lisent aussi bien les mots fréquents que les mots rares on peut dire que les mots rares n'étaient pas si rares que ça mais comme on trouve exactement la même chose pour la lexicalité c'est pas un biais du fait que j'ai utilisé des mots rares qui n'étaient pas tellement rares en fin de CP on a un petit effet de la fréquence certes il est significatif mais il n'est pas notable pour la lexicalité on a exactement le même pattern que pour la fréquence c'est à dire des mots contre des mots qui n'existent pas pas de différence en milieu de CP ou une petite différence en fin de CP écriture exactement la même chose ils lisent ils écrivent bien des mots réguliers mais par contre les scores sont au plancher pour des mots irréguliers fin de CP on a toujours il n'y a pas une compensation ils n'ont pas appris globalement apparemment puisque l'écart entre l'écriture de mots réguliers et de mots irréguliers c'est accentué dans le temps par contre en écriture on observe aussi la même chose pour la fréquence avec un effet de la fréquence qui n'existe pas en milieu de CP qui existe en fin de CP et la même chose pour l'effet de la lexicalité donc au début d'apprentissage de la lecture les enfants en gros s'appuient essentiellement sur la phonologie pour lire les effets de fréquence et de lexicalité ne sont pas significatifs seuls sont significatifs les effets de régularité alors qu'en est-il à long terme là on a vu les résultats milieu fin de CP les mêmes enfants ont été suivis pendant 4 ans donc du milieu de la première année du primaire à la fin de la quatrième année du primaire on a regroupé comme on a vu que les mots fréquents et les mots rares c'est à peu près la même chose on a regroupé mots fréquents et mots rares et vous avez ici les résultats pour les mots réguliers en milieu de CP et pour les pseudomots on voit que les résultats sont les mêmes et les résultats pour les mots irréguliers sont au plancher c'est la même chose c'est les mêmes données sauf qu'elles sont à plus long terme et on voit que le changement massif c'est pas entre le milieu du CP et la fin de la deuxième année de la troisième année ou de la quatrième année on voit très nettement que le changement massif se fait entre le milieu et la fin du CP comme disent un certain nombre d'enseignants pour la majeure partie des enfants la mayonnaise a pris et on voit que le changement massif s'explique par un avantage des mots réguliers sur les pseudomots et sur les mots irréguliers ce qui montre que la régularité seule ne compte pas si c'était que la régularité qui comptait les pseudomots on aurait des scores aussi importants que les mots réguliers et que la fréquence d'exposition seule ne compte pas si c'était la fréquence d'exposition seule qui comptait les résultats pour les mots irréguliers qui sont fréquents auraient été équivalents donc ce tableau là permet d'expliquer les résultats des petits espagnols qui ne rencontrent pratiquement que des mots et des mots réguliers donc ils sont confrontés à des items qu'ils connaissent à l'oral et qui sont réguliers donc ce qui est l'élément massif et majeur de cet apprentissage c'est la régularité c'est le décodage qui est le sine qua non de l'apprentissage de la lecture on va voir avec une dernière diapositive après où ce sont les meilleurs décodeurs précoces qui apprennent le mieux à mémoriser les mots les tableaux ne sont pas du tout identiques en écriture où on voit la pénalisation de l'écriture où en fin de première année du primaire pour les mêmes enfants et les mêmes mots ils n'arrivent pas à mieux écrire des mots réguliers comme route que des pseudomots comme mout parce qu'on peut écrire toujours route avec deux t et c'est faux malheureusement c'est pas la norme orthographique et on a un très gros un très gros handicap pour l'écriture de mots de mots irréguliers alors ça ces résultats sont en lecture à haute voix donc ils peuvent être biaisés le fait qu'on a beaucoup recours à la phonologie ils peuvent être biaisés par le fait qu'on oblige les enfants à prononcer des mots qu'ils ont vus ou on les oblige à écrire des mots qu'ils ont entendus alors on a utilisé aussi des tâches de lecture silencieuse de la catégorisation sémantique alors on demande est-ce que c'est un moyen de transport alors moi ce qui m'intéresse c'est pas les bons mots ce qui m'intéresse ben c'est mes mots tordus mes mots tordus alors j'ai utilisé pour les mots pour par exemple les moyens de transport des mots tordus comme trois on voit que la forme visuelle du mot est bien conservée mais par contre phonologiquement ça se prononce pas de la même façon et j'ai mon autre mot tordu c'est un intrus phonologique qui s'écrit différemment du mot correct mais par contre qui se prononce de la même façon alors bon dans cette expérience j'ai plein de mots corrects je demande soit si c'est des moyens de transport soit si c'est des fruits soit si c'est des fleurs et j'ai beaucoup d'items corrects mais ce qui m'intéresse simplement c'est de voir si les enfants utilisent la procédure phonologique leur intrus phonologique ils vont être incorrectement acceptés comme étant des bons mots s'ils utilisent le décodage et l'image ils vont dire oui train TRIN c'est un moyen de transport par contre s'ils utilisent une procédure visio-orthographique ils vont incorrectement accepter s'ils utilisent une procédure visuelle en se référant à la gestale des mots ils vont incorrectement accepter des mots comme TRIN comme étant moyen de transport après on vérifie s'ils connaissent bien l'orthographe des mots donc on leur présente les trois items en leur demandant de choisir celui qui est le bon bon quels sont les résultats on voit qu'en fin de deuxième primaire les enfants connaissent bien l'orthographe des mots qu'on leur a présenté 90% de réponses correctes en dépit de ça une fois sur deux ils se trompent encore avec la forme visuelle donc il y a des problèmes encore de précision de l'accès aux informations visuelles dont trop un ils acceptent de temps en temps mais le plus important c'est que trois fois sur quatre train TRIN c'est à dire des pseudomots qui se prononcent comme un mot de la langue et ils acceptent comme étant un mot alors qu'ils connaissent parfaitement l'orthographe alors ces résultats on les trouve à plus long terme ce qui est intéressant ce qui m'a intéressée c'est de voir ce qui se passe au début de l'apprentissage en milieu de première année du primaire où ils se trompent dans 80% des cas et dans 80% des cas quand ils se trompent qu'est-ce qu'ils vont choisir dans le test de choix orthographique où on leur demande de dire quel est le bon mot ils choisissent dans 40% des cas le mot correct le train TRIN et pratiquement autant le train TRIN par contre le train TRIN ils le choisissent très peu donc au début de l'apprentissage de la lecture c'est vraiment la phonologie qui l'emporte et des résultats de ce type on les observe aussi chez des adultes c'est les études de Van Orden qui montrent même chez les adultes quand on va présenter un pseudo-mohomophone dans une tâche de décision sémantique l'adulte se trompe bon il se trompe il va appuyer en disant oui c'est bien le mot correct puis après je me suis trompé mais c'est trop tard quand même ce qui montre qu'il a eu accès quasi automatiquement à l'image phonologique du mot qu'il a lu sans en avoir conscience alors je termine là-dessus qu'en est-il qu'est-ce qu'on peut dire sur le développement donc ces enfants je les ai suivis de 5 à 10 ans certains jusqu'à 17 ans et j'ai des données à 5 ans sur les enfants qui dans l'épreuve de choix orthographique étaient parfaits c'est-à-dire ils ne faisaient aucune erreur ils choisissaient toujours quand je leur présentais les trois items avec un intrus phonologique un intrus visuel et le bon mot 10 sur 10 et les enfants qui faisaient au moins 3 erreurs qui avaient 7 au moins de 7 à cette épreuve donc j'ai regardé leurs résultats en début de grande section de maternelle à 5 ans niveau cognitif verbal non verbal pardon par les matrices de Ravenne qui est un test bon d'appariement de Puzz pas de différence niveau de vocabulaire pas de différence donc les deux groupes on ne peut pas dire que ce sont c'est l'incidence du vocabulaire ou l'incidence des capacités intellectuelles qui peut expliquer les résultats des bons en orthographe dans les preuves que j'ai choisis et des mauvais en orthographe dans les preuves que j'ai choisis qui est facile il faut trouver le bon mot parmi un homophone un mot correct et un intrus visuel par contre on leur demande à ces deux futurs groupes d'experts en orthographe et futurs faibles en orthographe de dire un pseudo mot en enlevant en mangeant le début on voit que les futurs experts en orthographe ont 60% de réponse correcte et les futurs faibles en orthographe 25% de réponse correcte donc une tâche phonologique permet à 5 ans de différencier des groupes en fonction du niveau de lecture qu'ils auront à 8 ans les deux groupes se différencient aussi significativement dans des tests de lecture et d'écriture de pseudo mot en milieu de CP et en fin de CP mais le plus important c'est que les deux groupes en fin de CP se différencient systématiquement et significativement non pas par le rejet correct des intrus visuels en décision sémantique ou ils sont identiques mais par le rejet correct des intrus phonologiques en décision sémantique ou ils ne sont pas identiques ou les futurs experts en orthographe c'est-à-dire ceux qui en décision sémantique vont dire que train T-R-I-N n'est pas un mot correct c'est parce que ça ne s'écrit pas bien et là c'est ceux qui vont dire en décision sémantique train T-R-O-I-N n'est pas le mot correct ce qu'on voit et qui est le plus important ici c'est que les futurs experts en orthographe mais sont quasi incapables de refuser un pseudo-homophone dans l'épreuve de décision sémantique c'est-à-dire c'est ceux qui s'appuyaient le plus sur la phonologie précocement et dans l'épreuve de lecture silencieuse en décision sémantique et dans les tâches de lecture à haute voix ou d'écriture sous dictée de pseudomon ou dans les tâches de suppression phonémique à 5 ans qui vont avoir le meilleur niveau d'expertise en orthographe à 8 ans je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501